Personnellement, je trouve que c'est une excellente idée d'inclure des diversités culturelles de plus en plus dans le programme de technique policière et de le favoriser. En fait, ça nous permet justement de faire le reflet de la société dans laquelle on vit au Québec, en plus de permettre à ces personnes-là d'avoir une voix dans la profession de policier et policière. Concrètement, le fait d'avoir côtoyé des diversités culturelles en jouant au basketball ou lors de mes cours de technique policière, ça a juste amené une ambiance qui était positive et agréable. Dans le cadre de ma formation en technique policière, j'ai eu la chance de faire des stages au service de police de la Ville de Québec avec des anciens étudiants de Garneau qui sont présentement policiers patrouilleurs. Ce que ça m'a permis de découvrir, c'est la réalité terrain du travail de policier patrouilleur, quelque chose qu'on n'a pas nécessairement d'acquis lorsqu'on sort de la technique policière ou encore même lorsqu'on sort de l'École nationale de police. Donc ça, ça a été vraiment formatif et ça vient compléter la formation de technique policière qui nous apprend tous les aspects théoriques et pratiques de la profession.